Salut tout le monde les gars c'est Nyeuil, j'espère que vous allez tous très très bien aujourd'hui, moi ça va super ! Aujourd'hui on va se faire un petit Tour de France 2003, j'ai fait une Starclays Fantasy pour l'occasion. Puisqu'on n'a pas le parcours 2003, je sélectionne le parcours 2020 du Tour, avec Nice, Moyen-Pays, Nice, Haut-Pays, Premières étapes de montagne très très tôt, Cisteron, Orsière-Merlette, Gap, Le Mont-Égual, Lavore, Loup d'Anviel, La Reims, Lille de Ré, Poitiers, Saran, Puy-Marie, Lyon, Le Grand Colombier, Villars de Lens, Le Col de la Loz, un col très très loin de 24 km, c'est assez dur, il y a de très très belles étapes. La Roche sur Foron, Champagnol, mais aussi le chrono de la Planche des Belles-Filles qui aura été très très fatal à Primoz Roglic, tout simplement, qui aura sacré le jeune Pogacar, le plateau des Glières, qui a l'air vraiment tellement difficile. On va partir du coup pour ce tour, je vais vous présenter vite fait les startlists. On commence par l'équipe Agedzer Prévoyance, avec Yann Kirzipou, pour les sprints du coup l'Estonien. Il y aura aussi avec lui Laurent Brochard, pour la Montagne on aura Ludovic Turpin, mais pas grand chose d'autre. On aura pour l'équipe Alessio Coccioli et Laurent Dufo, c'est une équipe assez intéressante. Pour la CCC on aura le russe Pavel Tonkov, pour la Kofidis on aura David Millard, On aura aussi Cédric Vasseur, mais pour la Montagne on aura aussi David Moncoutier, on aura aussi Yannick Tombac. Une équipe très intéressante aussi, l'équipe Crédit Agricole, de Christophe Moreau, de Jens Voigt, de Thor Ruschovd, De Sébastien Hinault, de Kakeshdat, de Auger, de Morin, de Le Mével, L'Euskaltel, d'Iban Maillot, d'Eymar Zubeldia, La Bassa Bortolo, de Petaki, et d'Ivan Basso, La Française des Jeux, de Baden Cook, un mec très intéressant à suivre sur les sprints, Il y aura aussi Sandy Kazar, et il y aura Philippe Gilbert, et Bradley Wiggins aussi, Donc beaucoup de jeunesse dans cette équipe FDJ. David Erebellin sera là lui pour l'équipe Gero Steiner, Pour la Boulangère on aura Didier Rousse, Sylvain Chavanel, mais aussi Anthony Gesslin, Thomas Vauclair. Pour l'équipe Blanc de Pré, on aura Jens Vorada, Francesco Cazagrande, Pour la Loto Domo, Roby McEwen, Peter Van Petegem, Une équipe taillée autour du sprint, on aura quand même Axel Merckx, Pour peut-être faire un résultat sur une étape de ballon. Pour la 11c, on aura Yoseba Bellocchi, Azevedo, Une équipe vraiment pour la montagne, taillée pour Yoseba Bellocchi. Paolo Bettini sera là pour le ballon, pour la Quickstep, On aura Richard Virenc, mais aussi une équipe pour le sprint aux alentours de Tom Bonnen. Une très très belle équipe Quickstep en tout cas. Pour la Rabobank, on aura Oscar Freire, Lévy Lefeimer, Eric Dacre, Nick Nuyens. Donc ouais, une équipe très intéressante. Là on aura Gilberto Simoni pour la Saeko, Avec Danilo Di Luca, une équipe très intéressante. Carlos Sastre pour la CSC, Eric Zabel Vinokurov pour la Team Telecom. Voilà, Zabel qui sera là pour les sprints, un redoutable adversaire. Donc on aura Vino Kurov. Lance Sastre pour l'US Postal, avec Roberto Heras, Georgin Capi, On aura aussi Floyd Landis, Une équipe très 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 intéressante de l'US Postal. Stefano Garzelli, Fred Rodriguez, Des mecs très intéressants pour la Vigny Caldiroria. Pour l'Ibanesto, on aura Denis Menchov, Leonardo Piepoli, Francisco Mancebo, Mais aussi Juan Antonio, Fletcher, moi j'ai choisi L'équipe Crédit Agricole de Christophe Moreau Et de Thor Huchoft. Donc on aura la carte Générale et la carte Maillot Vert aussi. Donc ce qui est bien, c'est que dans ce premier épisode, On va directement avoir de très très belles étapes. On va se retrouver en tout cas, nous, Pour le final de cette étape, Avec notre ami Thor Huchoft. On arrive dans le final et il y a des mecs Très très importants qui sont distancés, Notamment, bah, Samuel Sanchez, Rasmussen, Zubeldia Freire, Et, bah, le Ducci, pourquoi pas, Qui pouvaient faire un résultat sur le sprint. Nous, on a mis notre train en place, Et d'ailleurs, je vais demander à Morin d'y aller à fond maintenant, Parce que là, je l'ai peut-être mis un petit peu tard mon train. Je vais demander à Jens Voigt de prendre le gel, Et Jens Voigt, maintenant, va emmener à fond. Attendez, hop, On va décaler tout le monde, hop, Comme ça, on est bon. On est prêt à lancer Thor Huchoft, Et pourquoi pas l'emmener vers une victoire au maillot vert. Ce serait, pourquoi pas, Le but, De l'emmener vers une éventuelle victoire. Ce serait vraiment sympathique, en tout cas, De parvenir à le faire. Allez, on va, du coup, passer le relais, maintenant, A Sébastien Hinault. Allez, on va prendre le gel, Avec Huchoft et Kageshtat. Allez, Hino, Qui est en train d'y aller très très fort. Et ça lance très très tôt, j'ai l'impression, Avec Peter Van Ptgame et Robbie McEwen. Avec Huchoft qui va lancer, Maintenant, Il y a très peu de vent sur cette arrivée. Allez, Thor Huchoft, dans la route, son équipier, Qui va lancer le sprint. Il y a Baden Cook, Qui est très très fort. Thor Huchoft aussi, Pour aller accrocher un podium. Pourquoi pas ? Et on va venir faire troisième, Avec Thor Huchoft, Derrière Baden Cook. Et allez, Sandro, Petakir, Isabelle, Viens faire quatre. Et, Déjà, 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 Il y a des favoris au général qui vont perdre du temps. Eymar Zubeldia, Grand favori de l'épreuve, Qui va venir perdre du temps. Allez, Là, Il y aura beaucoup de monde qui ont été victimes de chutes. Notamment, Nick Neyans, Qui est tombé tout à l'heure. Ouais, Ouais, C'est dur. C'est dur, Ces gars-là, Pour l'équipe Cofidis, Moncoutier, Qui était un des leaders, Pourquoi pas, Bah, Est tombé aussi. Et, C'est dur. Bref, Direction la prochaine étape, Qui est une étape de montagne. Premier rendez-vous entre favoris. Et dans le col de Turini, On a commencé à mettre un petit peu à rouler avec Sébastien Hinault. J'allais dire Bernard, Mais rien à voir. Rien à voir. Du coup, On est parti à rouler avec notre équipe. Pour essayer de décrocher quelques personnes. Quelques coureurs. Pouvant, Pourquoi pas, Aider leurs équipiers dans les kilomètres à venir. Allez, A Hinault, C'est dur un petit peu pour Sébastien Hinault. N'empêche, On n'a pas une très très grosse équipe en tout ce qui s'agit de la montagne. Et, C'est pour ça que j'avais pris un, Cette équipe. Parce qu'il y a Christophe Moreau, Mais alors le reste, Et ben, C'est pas terrible. Il y a une bonne équipe par contre pour le sprint. Ça, On peut pas l'enlever. Et pour quelques étapes pour Baroudeur, On a quand même Hinault, Qui est très intéressant. En tout cas, On a 6 kilomètres. J'essaye de préserver Jens Voigt, Parce que ça m'embêterait, Que, Que je sois esselé. Je vais demander à Lemével de venir se replacer, Parce qu'il est toujours dans le groupe. Et on a donc, Huchoft, Qui pend le maillot vert, Du coup, Par procuration. Il avait marqué des points. Et du coup, Moreau va venir le protéger aussi. Donc, Donc voilà. C'était la petite parenthèse. On va se retrouver du coup, Je pense, Dans le Col d'Aise, Avant le Col des 4 au chemin. Et c'est le Col d'Aise, Et c'est le Lemével, Qui est en train d'emmener pour notre équipe. Et ça va y aller, J'ai l'impression, Avec Iban Maillot. Bah tiens. On m'avait dit que c'est le premier grand rendez-vous des favoris. Ça y va directement avec Carlos Sastre, Casagrande, Et Iban Maillot. Et le Lemével qui cadmasse un petit peu, Qui ne laisse pas trop partir ces hommes-là. Et c'est pas non plus le meilleur grimpeur du monde. Le Lemével avec 70. C'est pas évident du tout. C'est pas du tout évident. On a un Lévy Lefheimer là, Qui est en train d'essayer de réagir. Ils ont plusieurs leaders. Le Scaltele avec notamment Zubeldias. Ça va y aller. Avec Vinokurov. Et là, vas-y. Et là, c'est... Faut pas laisser partir là. Le Lemével. Qui se met directement en danseuse. Et qui va s'écarter. À présent. On a réussi à prendre 20 points aussi. Au Sprite Inter. Avec Ushoft pour le Maillot vert. Et donc, c'est très très bien. Allez, on a Jens Voigt là. Qui va essayer de... De faire l'effort nécessaire. Pour revenir sur les 3 de devant. Maillot Casagrande. Ça serait 2 Espagnols, 1 Italien. Avec... Une vingtaine de secondes d'avance là. Et c'est Sanchez qui roule sur Maillot. Alors ça, c'est assez exceptionnel quand même. C'est un accès exceptionnel. Il y aura le col des 4 chemins ensuite. Et ça s'est bien reformé dans la descente. Du col de Turini. Vous l'avez vu. Allez, Jens Voigt. Va prendre son gel. Jens Voigt, il est fort. Jens Voigt, c'est un excellent rouleur. Et on a donc... Une petite vision là. C'est sympathique sur l'avant de ce peloton. Allez, Jens Voigt, il ne va pas se relever dans la descente. Ce qui est bien, c'est qu'on a cassé un petit peu le groupe en deux. On a Danilo Di Luca. Qui a été piégé. Notamment. Viranque. Casar. Sanchez aussi. Clauden. A été piégé. Ouais, il y a des... Il y a Ulic. Qui a été piégé. Il y a Rasmussen. Menshov. Krohn. Et ouais, il y a du beau monde qui a été piégé là. Il y a du beau monde qui a été piégé. Et nous, Jens Voigt est en train d'y aller à bloc. Il ne laisse surtout pas de répit. Et il va continuer à rouler dans la descente. Nous, je pense qu'on va y aller dans le col des 4 chemins avec Christophe Moreau. Mais ouais. Ouais, ouais, ça c'est bon. C'est bon. 63. Ça s'est reformé. Pas d'inquiétude. À se faire. Ouais, Jens Voigt. C'est un plutôt bon descendeur. Donc, il va faire la descente. Et il ne va surtout pas se relever. Jens Voigt. Qui est un équipier très précieux pour Christophe Moreau. Allez, on ne va pas tarder à arriver en bas de la descente, en tout cas. Et on va y aller dès le pied, nous, avec Christophe Moreau. C'est pour ça qu'on fait rouler Jens Voigt aussi de la descente. C'est pour conserver à peu près l'avance qu'on avait sur les groupes derrière, même si c'est reformé un petit peu. Allez, Jens Voigt qui va terminer cette descente. A bloc. Virage à droite. Et c'est le col des 4 chemins. Allez, c'est parti du coup. Jens Voigt qui va s'écarter. Il va terminer son étape comme il l'a commencé, c'est-à-dire tranquille. Et Christophe Moreau part à l'attaque. Dans le col des 4 chemins. Pardonnez-moi. Et la grosse accélération de Christophe Moreau qui se fait reprendre directement par Mazzolini. Ouais, Christophe Moreau qui n'aura pas été loin. On va retenter notre chance, nous, avec Christophe Moreau. Ça se regarde un petit peu. On va y aller fort, on va y aller fort. Et ça roule très très fort. Ça roule très très fort derrière nous avec Mazzolini, Gardelli. Casagrande qui y va à son tour. Ouais, c'est très dur. C'est très dur et on essaie de faire le nécessaire avec Christophe Moreau pour essayer de passer en tête au sommet du col des 4 chemins. Et on a pris une dizaine de secondes. Et Gardelli qui va faire la jonction, il a bien compris que là, ça partait. Excusez-moi, j'ai coupé 30 secondes parce que je toussais là. Et attention, Gardelli qui est un peu en train de distancer Christophe Moreau. Et on a pris une trentaine de secondes. Derrière, c'est Lutinberger qui est en train de rouler. Allez, nous, maintenant, on va faire la descente avec Christophe Moreau. Maintenant, il faut conserver notre avance qu'on a réussi à prendre dans ce col des 4 chemins. Allez, Paolo Bettini qui est en train de rouler. Il avait été distancé dans le col de Turini. Paolo Bettini. Il avait été distancé. Et il fait la descente à bloc. Ouais, Armstrong est là. Vasseur est là aussi. Allez, Bettini qui va essayer de revenir sur le groupe Moreau. Allez, moins de 5 km à parcourir. Est-ce que ça va tenir pour Christophe Moreau ? On l'espère. On a pris le gel. Et on a Garzeli qui va rouler, j'espère. Ouais, il roule, Garzeli. Il roule. Du coup, je vais prendre sa roue. Avec Christophe Moreau, ce n'est pas du tout le mec le plus rapide. Mais je ne sais pas. Je ne connais pas trop. Garzeli est beaucoup plus rapide que nous. Oh là là. Il s'arrête complètement. Il s'arrête complètement, Garzeli. Il lance le sprint d'assez loin. Oh ouais, il est plus fort. Christophe Moreau qui va sprinter pour un éventuel résultat. Et on va venir faire un podium avec Christophe Moreau. Peut-être pas. Non. On va prendre la 4e place derrière Garzeli. Casagrande, pardon, Armstrong. Il termine 4e. Et cette première explication entre favoris était très intéressante avec un groupe de 7 qui arrive dans les rues de Nice. Allez, direction du coup la prochaine étape. J'ai simulé du coup l'étape de plaine qu'on avait. Parce que là, j'ai joué deux étapes. Je suis déjà à 36 minutes de tournage. On part du coup pour l'étape d'Orsière Merlet. Étape de montagne. Et là, c'est un autre grand rendez-vous pour les favoris. Les premières attaques avec celle de Casagrande, de Mayo, de Lutin Berger, de Lefeimer. Et de Yoseba, Belloki. Nous, on va réagir directement avec Jens Voigt. Le maillot jaune, lui, ne réagit pas. Garzeli reste tranquille. Lui qui porte le maillot jaune, Moro, le maillot au poids. Du coup, Casagrande lui a bien réussi à sortir. Et c'est parti du coup pour l'ascension d'Orsière Merlet. En espérant qu'on ait suffisamment d'énergie pour tenir. Parce qu'on n'a été pas pleine barre à l'entame de l'ascension. Et l'attaque du maillot jaune Garzeli. Il est suivi par Heimar Zubeldia. Je pense que Zubeldia, il est un petit peu là pour fatiguer un peu tout le monde. Et le vrai leader, je pense que c'est Mayo. Je pense que c'est Mayo, le vrai leader de la Euskaltel. Allez, Jens Voigt qui est en train de remonter Christophe Moreau. Ça y va avec Casagrande et Sastre. Lévi Lefeimer. Ça y va aussi avec Mancebo. Simoni. Allez, il y a beaucoup d'attaques. Il y a beaucoup d'attaques dans cette ascension d'Orsière Merlet. Allez, Jens Voigt aura fait du bon boulot aujourd'hui. Et Christophe Moreau, maintenant, va être livré à lui-même. Ça y va très fort. Gilberto Simoni. Garzeli. Et il n'y a pas moyen de se replacer. Vraiment. Ça fait vraiment pincer à l'UE autour. On est tout le temps derrière. Et ça va arriver au sprint. En vrai, aussi à Merlet, c'est un petit peu court quand même comme ascension. Mais là, on n'arrive pas à se replacer, Christophe Moreau. On est dans le bon groupe. C'est l'essentiel déjà. Allez, c'est l'équipe US Postale de Lance Armstrong qui fait le tempo avec Roberto Eras. Allez. On va lancer le sprint avec Christophe Moreau pour éventuellement aller faire un résultat. Lance Armstrong est très très fort. Christophe Moreau qui remonte. Christophe Moreau qui remonte. C'est très compliqué. On va venir faire deuxième au sommet d'Orsière Merlet derrière Lance Armstrong. Et Marzoubeldia finit troisième. Et le maillot jaune. Garzeli termine quatrième. Mais où est Iban Maillot ? Où est Iban Maillot ? On a Roberto Eras qui en termine là. Floyd Landis ici. Où est Iban Maillot ? Il est là, Iban Maillot. Aïe, aïe, aïe. Il va perdre deux minutes au sommet d'Orsière Merlet. Tout comme Alexander Vinokurov qui perd une minute trente. Ouais. Une quarante de concédé par Iban Maillot. Et là, c'est dur. Nous, avec Christophe Moreau, on vient faire une très très bonne étape. On va aller voir le classement général. La dernière étape de la vidéo qu'on va jouer sera le Mont-Egual. Puisque nous allons simuler l'étape entre Gap et Priva. Voilà. Honnêtement, je ne vais pas la jouer parce qu'on avait une première semaine très chargée. On est troisième au général avec Christophe Moreau. On a un Stefano Garzeli qui est très intéressant. Le coureur de la Vini Caldirola. Lance Armstrong est tout vêtu de jaune. Mais est-ce qu'il va réussir à le tenir ? On verra ça très très bientôt. On a déjà eu l'abandon de Sébastien Hinault malheureusement. Voilà. Il y a eu trois abandons. Celui de Bogdan Bandariev. De Serrano. Un coureur de la 11C. Et de Sébastien Hinault. Je suis très déçu de son abandon. Vraiment. Il a abandonné aujourd'hui. Ou hier, je ne sais plus. Non, aujourd'hui. Mais ouais. Du coup, étape entre le Tail et le Mont Égual. On va bien voir ce que ça va donner. Mais ça risque d'être très très dur. La plus grosse difficulté de la journée. Donc le col de la Luzette. Avec Christophe Moreau. Et on a le Mével qui est en train de galérer sa mère. On peut le dire. Donc je vais venir demander à Jens Voigt de me protéger. Et je sens qu'aujourd'hui, ça va être rude. Il reste encore 20 km d'étapes. Deux difficultés à parcourir. Il y a des attaques. Notamment des attaques dans l'échappée avec Pavel Tonkov. Pour la CCC. J'ai vu un maillot orange. Je me suis dit, si ça se trouve c'est maillot. Il faut faire très gaffe. Mais non. C'est bel et bien Pavel Tonkov. Le dernier escapé de l'échappée du jour. Qui essaye de tenir tant bien que mal. Allez, Yulic, Evans. Ça roule pour Vinokourov. Même si Vinokourov a pris une minute. La veille, on s'en rappelle très bien. Et Garzeli. Il va. Il a suivi l'attaque de Casagrande. Et on a vraiment, pour le moment, les meilleurs du général. Qui sont en train de se regrouper. Pour le moment de cette première semaine. On retient qu'on a eu du très très bon Casagrande, Garzeli, Armstrong et Moreau. Et justement, l'une des déceptions de la semaine. Et bien, c'est Maillot sur Horcière Merlet. Qui avait pris une petite cartouche. Et c'est Christophe Moreau qui vient se mettre à la planche. Ouais, on va venir rouler à présent. Avec Josep Babeloki aussi. Cadel Evans qui va partir à l'offensive. Et Josep Babeloki aussi. Pour la 11. Ouais. Ça va y aller aussi avec l'ensemble Strongin qui suit. Zubeldia aussi. Alors pour le moment, j'ai pas vu ni Maillot ni Zubeldia. Se sacrifier pour l'un ou pour l'autre. Et ce qui est bien, enfin. C'est que les deux sont à peu près au même niveau. C'est-à-dire que Zubeldia est 26ème à 3 minutes. Et Maillot est 18ème à 2 minutes 30. Donc ouais. Allez, nous avec Christophe Moreau là. On essaye de remonter un petit peu. Il y a un favori distancé qui est. Ah, c'est Richard Viranck. Richard Viranck qui vient de craquer malheureusement. Et il y a un groupe avec Marzio Bruseguin qui vient d'être décroché. Où il y a notamment Denis Menchow, André Skloden, Leonardo Piepoli. Allez, nous on a Jens Voigt qui vient de s'écarter. On revient sur Iban Maillot. Maillot, on va faire le nécessaire pour récupérer le plus possible dans cette courte descente. Elle est très très courte cette descente. Elle est très très courte. Et ça repart après pour du faux plat pendant une dizaine de kilomètres. C'est le mont Égual. Allez, on va rester en effort curseur 60. C'est juste pour rester devant. Et je vais demander à Jens Voigt d'aller chercher des bidons. Mais ce n'est pas possible. Allez, là on reprend des forces avec Christophe Moreau. Pour les derniers kilomètres de cette étape. Mais aussi de cette vidéo. Allez, on va y aller maintenant. On va mettre un effort un petit peu plus gros. Et ça va y aller avec Cadell Evans. Cadell Evans c'est 23ème au général. Moi je crois que Casagrande y va. Je vais directement prendre la roue de Cadell Evans là. Parce qu'on n'a plus d'équipiers. Jens Voigt ne va pas être une grande utilité. Allez, on est sorti à 11. C'est dur hein. C'est dur de suivre l'Australien Cadell Evans. Attention. Attention à Christophe Moreau là qui y va. Directement là qui prend les choses en main. J'ai peur d'avoir plus assez d'énergie en fait. Pour terminer l'étape. Gardelie Armstrong. Il y a les 3 premiers au général dans les 3 premières positions. Allez, Christophe Moreau qui va prendre son gel je pense d'ici peu. Il y a un groupe avec 8 coureurs là derrière. Où se trouve notamment Lévi Lefeimer. Ivan Basso. Manchebo. Eras. Lutin Berger. Le 8ème au général. Pas Peter. Je vais dire Pavel mais c'est Peter. Danilo Di Luca. Et Jens Voigt. Allez. Allez, allez Christophe. Il faut bien terminer cette étape. Il ne faut pas faire d'erreur. Allez, ça va y aller. J'ai cru qu'Amstrong allait y aller. J'étais prêt à réagir. J'étais prêt à réagir. Et un coureur vient de craquer. C'est... Bah c'est Ivan Maillot justement. C'est Ivan Maillot. Et il y a encore il y a un arbre Zubeldia. J'ai l'impression que Zubeldia est plus fort que Maillot. Sur cette première semaine on voit très très bien que Zubeldia est plus fort que Maillot malgré sa chute. Et je pense que si Zubeldia n'était pas tombé lors de la première étape, il serait vraiment là pour jouer la première place au général je pense. Et l'ancien Armstrong est très très fort. On a Gardeli encore qui joue le podium de l'étape tout comme Christophe Moreau. Est-ce que Casagrande ou Gilberto Simoni va être capable de passer Christophe Moreau ? Non, Christophe Moreau va venir faire troisième. Mais alors Gardeli et Armstrong sont vraiment sur un nuage. C'est vraiment les plus forts de ce Tour de France pour le moment. On va aller voir le classement général suite aux six premières étapes. Mais là je cherche où est Ivan Maillot. Ivan Maillot qui va encore perdre deux minutes. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. On a eu Lutinberger qui a beaucoup perdu aussi. On a eu un Zubeldia qui n'a pas terminé très très bien non plus. Ouais là il y a des mecs aussi qui sont très importants qui ont très mal terminé. Notamment Denis Menchov. Et Virenk. Et Virenk là qui va prendre cinq minutes encore aujourd'hui. Est-ce qu'on peut définitivement dire que Virenk est out ? Je pense que oui. Podium de l'étape on prend 16 secondes malheureusement. On concède 16 secondes à Lance Armstrong du coup. Aïe aïe aïe. Gardzeli en perd cinq pardon. Donc en général on est toujours troisième à 36 secondes. De l'américain Lance Armstrong. Gardzeli lui est à 19 secondes de Lance Armstrong. Et vraiment dans le top 5 on a trois Italiens. Les Italiens sont vraiment en feu dans cette première semaine. On a quatre Italiens dans le top 10. Deux Espagnols. Moreau qui porte le maillot à poids. On a aussi donc le maillot vert pour Eric Zabel. Je pense que je vais laisser un petit peu tomber le projet Ushovd. Tant pis on reviendra peut-être pour un prochain tour avec Ushovd. On essaiera pourquoi pas de jouer le maillot vert. Mais là j'ai vraiment envie de me concentrer sur Christophe Moreau. Et de ne pas jouer les étapes de plaine. Donc le maillot blanc est pour Kim Kirshen devant Franco Pellizzotti et Denis Menchov. Et bah écoutez. En tout cas c'est la fin de la vidéo les gars. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. En tout cas j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai pris un kiff monumental à la tournée les gars. Comme d'habitude. Allez. C'était Nuioi. Ciao.